Si une puce, une puce qu'on peut mettre dans la main de quelqu'un ou je ne sais pas, sous la peau d'une personne, peut me faire rater le ciel, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons refusé les joies du monde, on a refusé tout ce que font les autres, mais juste la puce, elle est venue corrompre mon spirituel, la puce qu'un manufacturier a fabriquée. Et on te dit, on te met cette puce, ok tu n'as plus besoin de clés, tu n'as plus besoin de transporter les cartes de crédit, combien de cartes de banque nous avons ? Combien nous transportons ? Mais si moi aujourd'hui on me disait que non, on peut te mettre la puce, comme ça tu arrives à la banque, tu retires ton argent parce que tu n'as pas de carte, ou bien tu peux voyager sans problème. Je vous dis la vérité, si santé publique dit que la puce n'amène pas le cancer, ne fait rien dans le sang et ainsi de suite, je la prendrai. Je la prendrai. C'est quoi cette histoire ? Oh puce, marque de la bête, toi qui dis puce, marque de la bête, ce qui tue c'est ton péché, ce qui tue c'est le mauvais cœur que tu as. La méchanceté qui est tuée dans ton cœur, ce n'est pas une puce qui a été fabriquée par le manufacturier. La Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On n'a pas dit l'âme qui a la puce, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui pêche, pas l'âme qui aura le vaccin. Si quelqu'un pense qu'on va être là, réfléchissons, bien aimé, réfléchissons tous ensemble. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis dans une bonne réflexion avec vous ce matin. Imaginez-vous que quelqu'un fabrique, tu fabriques chez toi la maison, tu es là-bas, vous fabriquez une petite puce. Et même si vous mettez là-bas six, six, six. Qu'est-ce que ça a rapport avec ton état spirituel ? Quoi ? Qu'est-ce que ça va venir changer ? Ce qui tue l'homme, c'est ce que la Bible nous interdit de faire. Ça va changer quoi ? Et puis qui te dit que sur la puce, on va mettre là-bas six, six, six ? Non, moi je pensais qu'il était serviteur de Dieu. Et maintenant, comme toi tu es devenu Dieu le Père, Tu connais maintenant les vrais et tu connais maintenant les faux. Gloire à Dieu ! Je ne prêche jamais l'évangile pour plaire à quelqu'un. Non. J'ai toujours prêché l'évangile sans complaisance. Non. Il y a quelqu'un qui écrit, ah vraiment, aujourd'hui je me désabonne même. Oh, je ne comprends pas. La marque de la bête. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus sauve. Les gens manquent la connaissance. Les gens aiment des choses comme ça, que j'arrive ce matin, vous savez bien aimer, le monde entier, ça va être compliqué. C'est pour cela, n'entrez pas dans leurs histoires. Oui, si on n'entre pas dans leurs histoires, nous allons subir leurs histoires. Vous allez subir leurs histoires. Vous avez laissé les parlements, vous subissez. Vous avez laissé le cinéma, vous subissez. Vous avez laissé les décisions, vous subissez. Et vous vous retrouvez maintenant en train de vivre comme dans des ghettos. Et vous vous plaignez à tout moment. Quand il y a technologie, ça profite à tout le monde. Ça ne profite pas seulement aux uns, ça nous profite tous. S'il y a un vaccin qui est bon, et qu'on dit que ce vaccin-là va aider les populations à éradiquer la maladie, où est le mal ? Où est le mal ? Toutes ces personnes qui parlent contre le vaccin, est-ce qu'ils sont scientifiques ? Donc on va prendre l'Amérique, on prend le Canada, on prend la Russie, on prend la Chine, on prend les Africains, tout ça, tous les chefs d'État, ils sont là, tout ça en complot, pour faire quoi ? Pour tuer toute la planète. Maintenant, ils vont rester gouvernés qui ? Quelqu'un dit même non, parce que dans le vaccin là-bas, il y a une puce. Est-ce que franchement, on est vraiment sérieux ? Dans le liquide là-bas, il y a une puce. Est-ce que vraiment, est-ce que le simple fait d'avoir le Saint-Esprit nous empêche d'avoir un cerveau ? Est-ce qu'avoir le Saint-Esprit nous empêche d'avoir un cerveau ? Je ne refuse pas. Il peut y avoir un vaccin, il y a erreur. Moi, j'ai vu en Afrique du Sud où le président Ramaphosa a refusé le vaccin pour dire que non, le vaccin n'était pas bon, il voulait un autre vaccin. Il peut y avoir des horreurs. Ce que l'homme a fait n'est pas parfait. Mais cela ne veut pas dire que le vaccin en soi est mauvais. Et si un prédicateur dit, je peux prendre le vaccin, c'est fini. Il a pris la marque de la bête. Commence d'abord par abandonner, d'aller danser dans les bois des nuits. Commence d'abord à jeter toute la musique du monde que tu as. Tu es esclave de la pornographie, mais tu as peur seulement de la puce. Ce qui peut tuer, abandonne ton mauvais cœur. Même si on t'aimait une puce, tu iras au ciel. Laisse ton mauvais cœur.